Je suis Alessio Focce Sato, je suis dresseur de perroquet et voilà Paco. Le perroquet peut vivre jusqu'à 80 ans et comme tous les animaux qui vivent longtemps, il est lent. Il a des réflexes lents comme l'éléphant, il mange lentement, on peut voir comment il va manger la noisette par exemple. Pour une question de discipline, je leur enseigne tous la même chose. Comme à l'école, je leur donne les bases, ensuite pour aller plus loin, je tâche de tirer le meilleur de chaque oiseau. Chaque entrée en piste est différente, même après 20 ans d'expérience, c'est toujours une grande émotion. Ce sera aujourd'hui ma 700ème représentation. Vous l'avez compris, on va faire s'envoler de la couleur, plein de couleurs même, sous le chapiteau du festival de Monte Carlo grâce à Alessio, qui a été l'un des premiers dresseurs à présenter au cirque des numéros avec des perroquets. C'est le spécialiste dans ce domaine, vous allez comprendre pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La difficulté du travail d'Alessio, évidemment, c'est d'habituer ses perroquets à voler à chaque fois sous un chapiteau différent, comme ce soir sous le chapiteau de Fourviel. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien trouvé le secret. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501